bonjour à toi cher spectateur ride your wave de mazaki yuaza c'est un film qui me semblait très intéressant je dois avouer que j'y suis un peu allé à l'aveuglette quant au pitch mais je trouvais le visuel de l'affiche et les quelques images de la bande annonce assez intéressante après comme je vous l'ai dit j'ai vraiment essayé de savoir le moins de choses possibles par rapport à l'histoire pour être le plus surpris parce que devant ce genre de non-métrage j'estime qu'il faut vraiment y aller en sachant peu de choses pour réussir à cesser embarquer totalement dans l'aventure le résumé pour faire simple inako est une jeune surfeuse qui vient juste de retourner dans sa ville natale pour y accomplir ses rêves minato est un jeune pompier talentueux en devenir qui va sauver celle ci d'un incendie les deux vont faire un bout de chemin ensemble c'est une petite pépite d'animation japonaise que je trouve extrêmement attachante très émouvante très justement amené dans une direction où franchement on est très ému par ce qui se passe je vais essayer dans cette vidéo de ne rien vous révéler des retournements de situation et de toute l'aventure qui se déroule dans ce long métrage parce que ça serait vous gâcher la surprise d'une oeuvre qui arrive de manière très intéressante à constamment se renouveler c'est pas un film qui va aller dans une direction très balisée et qui va juste nous raconter l'énième histoire d'amour entre deux êtres complètement opposés et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'animation japonaise c'est que si on regarde le silent voice si on regarde josie tout dernièrement qui est sorti ici si on regarde ces films là la plupart du temps ils partent d'un postulat très simple qui est de mettre en relation deux personnages que tout oppose et par la suite du récit de jouer avec ça pour construire quelque chose qui est supposé surprendre le spectateur et ce qui est intéressant ici c'est que cette base là qui est supposé être voilà le véhicule émotionnel principal du long métrage le cinéaste arrive à emmener tout le film dans une direction surprenante de a à z en partant de ce postulat et c'est personnellement ce qui m'a totalement ému devant son métrage qui m'a fait oublier plein de petites maladresses scénaristiques mais qui m'a surtout fait garder en tête que c'était beau que c'était maîtrisé et que c'était terriblement attachant l'animation japonaise amuse des relations entre deux êtres et clairement au vu des nombreux long métrages du genre sorti dernièrement sur notre beau territoire l'idée de voir deux personnages que tout oppose se retrouver le temps d'une oeuvre qui va les emporter dans un joli périple l'idée et je dois l'avouer passionnante mazaki yuaza nous emporte dans un joli petit torrent d'émotions ici parvenant non seulement à mettre en forme de manière intelligente et prenante un instant de cinéma juste et beau mais jouant également avec une immense justesse autour de l'émotion qu'il peut germer au coeur d'un récit cinématographique si la relation entre les deux personnages est parfaitement traité en termes d'écriture reiko yoshida donc comme je l'évoquais avant c'est un c'est un scénario qui se veut avant tout être très simple dans sa démarche et yoshida choisit donc dans sa simplicité de construire son récit en partant de cette base de deux êtres qui vont se rencontrer et qui vont vivre une relation ensemble et ce qui est intéressant sans encore une fois vous révéler les détails de toute l'écriture c'est que en partant de ce postulat là il pense nous emmener dans une direction balisée et donc du coup en tant que spectateur on se dit non mais c'est bon je sais du coup dans quelle direction ça va c'est assez facile et cliché à voir et les retournements de situation qui arrive après et bien pour le coup ça renouvelle très très bien l'écriture ça permet non seulement aux personnages d'avoir une caractérisation qui est très évolutive au fur et à mesure que le film avance et de jouer justement avec leur position au sein du récit parce que ce qui est intéressant c'est que ces deux personnages lorsqu'on les a au début on arrive assez facilement à déterminer quelle place ils ont au sein du récit on comprend que l'un c'est love interest que l'autre c'est l'héroïne et en construisant ça on se dit qu'ils appartiennent à des archétypes et donc que ces archétypes vont être respectées une jeune femme très élégante un peu maladroite mais sûre d'elle et un jeune homme qui est extrêmement doué mais qui semble avoir quelques fêlures et qui semble avoir quelques petites maladresses qui vont être comblées par leur relation et le fait de placer ça et ensuite de déconstruire ces deux archétypes ça permet au scénario d'avoir un vrai impact sur le spectateur et pas uniquement se limiter à un enchaînement de petites actions qui vont mettre ce couple à l'épreuve et c'est cette partie là moi qui m'a le plus emporté dans l'écriture et qui me fait dire que yoshida il a su rapidement capté ce qui devait faire l'essence même de son récit pour jouer avec nous et donc nous entraîner dans des directions surprenantes yoshida a réussi à construire une aventure surprenante une aventure qui aurait pu simplement chercher à pousser la relation de ces deux êtres dans un retranchement romantique intéressant mais pas forcément à la hauteur de ce qu'ils auraient pu nous apporter pousser dans une autre direction et c'est cette direction qui ressort ici sans le moindre doute bien plus encore que de parvenir à correctement mettre en forme le récit de minato et inako le scénariste japonais parvient surtout à donner lieu à un récit touchant un récit qui prend son temps qui développe correctement une émotion simple mais efficace qui ressort au fil de l'écriture comme d'une logique et d'une sensibilité imparables en termes de mise en scène mazaki yuaza j'aime beaucoup son travail du graphisme mais au delà de son travail du graphisme dont on évoquera évidemment les ficelles après ce qui m'a énormément plu dans ce film c'est le rythme le film est endiablé il part dans toutes les directions mais jamais il ne perd de vue son objectif principal c'est à dire entraîner le spectateur dans une histoire émouvante donc sa mise en scène cherche avant tout voire même surtout à faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas ça passe par le travail de yoshida en termes d'écriture bien sûr mais ça passe aussi par la mise en scène qui du coup en ayant ce rythme survolté en ayant cette galerie de personnages très bien amené en ayant ce jeu avec des décors variés et très beau cela permet finalement à la mise en scène d'avoir encore plus d'impact sur nous et donc du coup ce qui en découle c'est que le travail du rythme est couplé au travail de l'émotion parce que l'émotion est mise à l'épreuve par rapport au rythme parce que réellement il ya des instants où on passe du rire aux larmes en une fraction de seconde et où du coup on se dit le film joue extrêmement bien avec nous le film arrive à être créatif en ayant des situations qui sur le papier pourrait sonner comme un peu cliché je prends une petite scène qu'on a à la fin devant un petit miroir d'eau je vous dis pas les tenants et aboutissants mais cette scène arrive réellement en un claquement de doigts à nous faire passer de je suis content tout va bien à j'ai envie de pleurer et c'est la fin et c'est le bout de ma vie et c'est ce que j'aime dans le travail de de mazaki ici je trouve que mazaki yuaza a réussi à trouver ce qui fait l'essence même d'une bonne mise en scène d'animé pour jouer ensuite avec le graphisme parce qu'il ya un travail du graphisme qui du coup est très impactant parce qu'il est dans la continuité de ça il est dans une continuité qui cherche à mettre en exergue à la fois la puissance du visuel et en même temps l'émotion qui doit en découler donc du coup il se sert d'une 2d et d'une 3d très intelligente pour servir cette idée de faire en sorte que le spectateur il puisse en une fraction de seconde changer d'émotion yuaza sait comment jouer à merveille entre une animation en 2d extrêmement classique à l'ancienne optant pour un visuel et une alchimie du graphisme qui sonne comme très manga mais optant également régulièrement pour une 3d qui renforce les possibilités de son cadre et de la forme de son récit il en résulte une oeuvre visuellement aboutie qui pousse juste comme il faut les potards pour passionner correctement le spectateur mais qui réussit surtout voire même avant tout à totalement nous transporter de bout en bout d'un récit survolté comme évoqué avant qui parvient grâce à son style et à son geste cinématographique à nous captiver tout du long d'une oeuvre émouvante en termes de casting celui ci est vraiment excellent le casting vocal du long métrage est parfait je trouve que ryota kata yose est juste fantastique dans le rôle de minato derrière on peut citer onoka matsumoto on peut citer kentaro ito mamie hirokoshi ainsi que yu taishi ils sont tous excellents et ils arrivent surtout très très bien apporter des personnages qui souvent sont bouleversants et je pense que si les interprétations ne matchaient pas avec les personnages on le sentirait instantanément or là tous les interprètes fonctionne du feu de dieu avec leurs personnages et ce qui synthétise parfaitement ça c'est l'actrice principale que j'ai trouvé fantastique et qui pousse tous les potards au maximum sans jamais en faire des caisses rina kawaii est terriblement attachante et émouvante dans le rôle d'inaco la jeune femme parvenant à jouer juste comme il faut avec son personnage pour pousser sa voix dans des retranchements assez fou par instants au bout du compte ride your wave est un film qui est réellement fantastique j'ai trouvé le film abouti par de nombreux aspects j'ai trouvé beau j'ai trouvé touchant j'ai trouvé sincère il a réussi à toucher une corde sensible chez moi et vraiment je trouve que c'est un très beau film d'animation bien au delà de peut-être partir sur une base un peu facile du genre bien au delà de peut-être par instant vouloir être trop émotif c'est un film qui réussit dans son travail de l'émotion dans son travail du graphisme dans ce travail de la composition des personnages a totalement nous embarquer de bout en bout donc si vous avez l'occasion de voir ride your wave de mazahaki yuaza réellement n'hésitez pas parce que c'est une très belle oeuvre et je suis sûr que vous en sortirez bouleversé à plus